Salut les amis ! Vous vous souvenez tous un peu de la tempête un peu orange-jaune qui a eu lieu en France un peu dans certaines régions, notamment ici en Franche-Comté. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré des particules. Donc dehors, sur la voiture, j'ai récupéré des particules de ce sable en question. Alors je ne sais pas si c'est du sable. Justement, on va voir si c'est du sable ou pas. Je doute que ce soit du sable et je pense que c'est des particules de métal. Pour ce faire, il faut vérifier. Et pour vérifier, j'ai acheté un test d'eau qui met en avant le métal qui peut se trouver dans l'eau. Donc vu que là c'est particulier, il n'y a pas d'eau dedans, ce que je fais c'est que je vais utiliser de l'eau distillée que je vais plonger. Donc je vais mélanger ceci, l'échantillon que j'ai avec l'eau distillée, que je vais avoir là-dedans, dans le testeur en fait. Et le testeur va mettre en exergue si en effet il y a du métal ou pas. Ce qui va permettre de mettre en évidence les métaux. Et là il faut le secouer vigoureusement, c'est ce qui est dit. Puis une fois que j'ai bien secoué, ça devrait être vert en fait. Vous voyez que c'est sévère effectivement. Ça devrait amplement suffire. Et là je vais prendre mon échantillon. Je fais gaffe parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai juste un peu à gratter en fait. Je pense qu'avec la bien dans l'eau. J'essaie de voir si ça se dissout. Non, ça ne s'échange pas trop. Je fais bien attention à avoir assez de particules, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y en a quand même. Moi je les vois. J'en mets assez pour être tranquille. Pour fermer le testeur, il y a bien le liquide que je viens de déposer et également le liquide qui permet de mettre en évidence s'il y a des métaux lourds ou pas. Donc là il faut que je mélange très bien les deux. Ok, j'ai fait de la mousse. Je pense que j'ai bien mélangé. Donc j'ai lancé le test à 17h-5. Donc à 15h, je reviens et je regarde ce qui se passe. J'ai attendu donc 20 minutes au total. Là il était 15h. Du coup là je peux regarder la couleur du test. Et vous voyez, suivant les couleurs ici, on a le métal qui est reconnu. Donc le vert, si c'est vert comme de base, il n'y a pas de problème, pas de métaux. Donc là on voit que ce n'est pas vert et que c'est orange. Donc si je vais vers l'orange, donc c'est dans ces zones là, ici là. Et on voit bien que ce n'est pas le premier orange, on est entre le deuxième et le troisième. On est entre l'orange et le rouge bordeaux je dirais. Donc qu'est-ce que dit le test entre l'orange et le rouge bordeaux ? Ça signifie qu'il y a du cadmium et du cobalt et des présences de plomb en fait. Donc ça c'est entre les deux, entre orange clairs et orange foncés. Donc cadmium, cobalt ou plomb. Dans tous les cas, ce test indique qu'il y a des métaux lourds. Donc ce n'était pas du sable du Sahara dans l'air, c'était des métaux lourds. Je viens de prouver, vous pouvez faire ça chez vous aussi. Et je ne suis pas scientifique, je ne suis rien du tout. J'ai juste récupéré un testeur d'eau pour mettre en évidence ce qu'il y a dedans en fait. C'est très simple. Je n'ai pas besoin de boules blanches pour faire ce genre de choses. Je ne sais pas à qui je dois lancer un procès ou aller au tribunal parce que là, ça, cette poudre là, tout le monde se l'est prise. Alors je ne sais pas si les gens étaient dehors ou chez eux. J'espère qu'ils étaient chez eux, mais je ne pense pas que tout le monde était à la maison. En ingérant ce genre de choses, je sais qu'à petite dose, eh bien on peut avoir de graves troubles de mémoire. Et ça peut provoquer Alzheimer, Parkinson et bien d'autres problèmes en fait. Peut-être même des cancers. Je n'en sais rien ça. Ça faudrait vraiment voir avec des médecins. Donc là, je ne sais pas vers qui me tourner pour demander des comptes. Donc si des personnes ont des idées, des avis, écrivez-moi et je serai ravi de discuter pour trouver une solution. Parce que ce n'est pas normal qu'on se prenne des bacs comme ça de métaux lourds et qu'on nous dise que c'est un sable du désert du Sahara. Non, il faut arrêter. Là, le test est prouvé.